Bonjour, bienvenue dans cette vidéo, dans laquelle on va voir comment faire sonner le mode mixolidien sur les accords 7 qu'on trouve dans les blues tels qu'on les joue en jazz. Donc sur l'accord principal d'un blues en Si bémol, on va prendre le cas de Si bémol 7, et je vous montre tout de suite à quoi ça va ressembler, puis après je développe tout ça. Donc sur un accord de Si bémol 7, ça peut faire quelque chose comme ça. C'est le genre d'exercice que je vais vous expliquer, ou de concept qu'on va voir dans cette vidéo. Sur le degré 1 d'un blues, qu'est-ce qu'on peut jouer lorsqu'on fait du jazz ? On peut jouer la gamme blues, donc il y a deux gammes principales en fait, la gamme blues. qu'on va utiliser comme je viens de le faire, plutôt avec des glissés et pas trop avec des bennes. Ça c'est en blues blues, qu'on fera ça. Voilà, et là j'ai fini par exemple avec, en gros, plus ou moins le mode mixolidien. Donc ça c'est l'autre chose qu'on va pouvoir utiliser sur cet accord 7. Le mode de Si bémol mixolidien, sur l'accord de Si bémol 7, c'est un mode qui sonne beaucoup plus juste, beaucoup plus droit on pourrait dire, moins blues, et c'est pas évident de bien le faire sonner. Si on fait des phrases un peu simples dessus, qu'on joue de façon linéaire, ça sonne pas super jazz. Donc on va voir dans la vidéo comment faire en sorte que ça sonne un petit peu mieux. J'ai passé rapidement sur la gamme blues, mais c'est la première chose à travailler lorsque vous jouez un blues, même dans le style jazz. C'est pas le propos de cette vidéo, c'est d'ailleurs quelque chose que je développe beaucoup dans la vidéo qui s'intitule le blues en jazz sur mon site de guitare improvisation, mais là l'idée dans cette vidéo c'est de développer les sonorités qu'on va trouver dans le mode mixolidien. Alors, une idée de base, l'idée principale de ce qu'on va voir dans cette vidéo, c'est sur l'accord de Bb7, même si c'est un accord de degré 1 qui ne bouge pas dans le blues et qui reste pendant 4 mesures quasiment sans bouger, on va penser au Fm7, on va penser à un 2-5 qui serait en Eb majeur, on va penser au 2 associé à cet accord 7, et on va arpégé en gros, Fm7, Bb7, Fm7, Bb7, on va passer de l'un à l'autre et ça va nous permettre de faire des phrases très intéressantes, alors c'est pas exactement Fm7, c'est ce que je vais vous proposer, c'est ce qui est pas mal utilisé, je sais pas si c'est conceptualisé comme ça, mais c'est comme ça que moi je l'ai analysé, on va penser à un arpège de Fm9 avec une onzième qui correspond en fait à un enchaînement de tierces régulières dans le mode de Bbm en partant de F, donc ça fait ça. Ça c'est un Fm7, la neuvième et la onzième de Fm, et l'autre arpège, c'est Bb7, auquel on va rajouter simplement une neuvième dans les aigus, donc ça fait ça. Ce qu'on va faire avec ces deux arpèges, c'est les monter, les descendre, donc monter sur un de ces arpèges, descendre sur l'autre, et remonter, etc. et faire des, on pourrait dire des entrelacements d'arpèges, de ces deux arpèges que je vous ai proposés. Je vous montre une phrase qui est cliché, qui est typique en jazz, qui utilise ce procédé. Donc je monte le Fm7 et je redescends sur le Bb7. Une autre... Allez, finissons en remontant. On voit là encore une autre. Donc ça, c'est la première idée principale, l'idée brute, on va dire, c'est de penser au Fm7, Bb7, et ce qu'on va rajouter en plus de ça, même si c'est déjà un peu sophistiqué, mais bon, on va la rendre vraiment sympa, c'est rajouter simplement des chromatismes de passage, des chromatismes assez simples pour aller, par exemple, d'une note à l'autre. Donc dans la phrase qu'on avait tout à l'heure, on peut très bien faire, ou encore, il y a plein de variations possibles. Cet exercice-là, il n'est pas évident à la guitare, et même d'ailleurs aux autres instruments, c'est pas évident, parce qu'en fait, au niveau des doigtés, ça fait... Au niveau des doigtés, des notes qu'on va viser sur la gamme, ça fait en fait des espèces d'entrelacements, de choses... C'est deux diagrammes qui ne sont pas forcément évidents à superposer mentalement, et c'est ce qu'il faut arriver à faire pour bien faire cet exercice. Donc ça demande du temps, de la concentration, c'est pas évident au début, et nous on va passer pas mal de temps, juste à créer des phrases avec cette idée-là, mais avant de faire ça, on va regarder ce que fait Wes Montgomery. Wes Montgomery, c'est quelque chose qu'il utilise énormément. En fait, ce type de phrase est vraiment très souvent utilisé par Wes Montgomery, même si en fait, il y a d'autres instrumentistes avant lui qui ont beaucoup développé ce genre d'idées, mais lui, il le fait de cette manière-là, c'est vraiment des arpèges diatoniques en fait, qui montent et qui descendent, et au milieu, il rajoute des chromatismes. Il utilise cette première phrase sur le morceau blue rose, donc moi je transpose sur l'accord de Bb7, mais c'est pas sur cet accord-là dans l'original. Donc la phrase, elle fait ça… je refais… donc là c'est un Bb7, simple, ensuite il fait… donc ça c'est le note Fa mineure 9 en fait… et il redescend sur deux notes de Bb. Je vous conseille d'ailleurs aussi d'écouter le solo sur Loverman, le solo de Wes Montgomery, où il utilise beaucoup ce procédé, donc essayez de reconnaître un peu ce type de phrases qui sont des phrases clichés de jazz en fait. Donc vous voyez que c'est la note Bb, ensuite il monte le Fa mineure 9, un chromatisme sur cette note, sur la quinte du Bb7, et ça c'est, on pourrait dire, une enclosure en fait, il vise cette note-là, qui sont ces deux notes, ce sont les notes de Bb7. Maintenant on passe à l'application, on va essayer donc de créer lentement ce type de phrase, c'est ce que vous devez faire en fait pour bien maîtriser ça. Donc vous familiarisez avec ces deux arpèges que je vous ai proposés, avec les chromatismes, et cherchez des phrases intéressantes qui sonnent bien, et après on va faire ça sur un playback. Donc je vais faire ça tranquillement, donc je cherche une phrase, je monte Fa mineure 7, alors on va monter juste trois notes, et ensuite j'ai qu'à monter sur Si bémol, voilà, je vais peut-être rajouter un chromatisme. C'est pas mal ça, c'est pas incroyable, mais ça sonne. Je vais commencer sur Fa mineure 7, une autre phrase, avec un chromatisme, alors par exemple, j'ai un chromatisme ici, je peux continuer d'ailleurs ici, et après, Si bémol, c'est pas mal ça. J'essaie de pas forcément faire une montée, une descente, mais de faire une montée, tac, une descente, une montée, et de faire des surprises en fait, au niveau du dessin de la phrase, j'appelle ça le dessin, c'est est-ce que ça monte ou ça descend. Donc je refais ma phrase. Ok, pas mal. Maintenant, je vais essayer autre chose, je vais essayer de faire Fa Si bémol, Fa Si bémol, Fa Si bémol, alors. C'est bien ça. Même sans chromatisme, ça sonne bien, comme c'est assez compliqué au niveau du motif, je vais quand même essayer d'en mettre. C'est pas mal ça. Ça aussi, je préférerais la première. Et puis, on va en essayer une dernière, avec des chromatismes, en commençant sur Si bémol, j'ai qu'à faire Si bémol, Fa mineure, Si bémol. Donc. C'est pas mal, Si bémol, Fa mineure. Ah, ça c'est bien ça. Non. Je préférais la première, qui finit sur un contre-temps. Ok, donc maintenant, je vais essayer d'appliquer ça au tempo. C'est quelque chose qui va vous demander pas mal de temps pour arriver à ressortir ça au tempo. Donc, ce que je vais faire, avant de tout de suite faire plein de phrases, je vais juste jouer Fa mineure 7 en Rishi, Si bémol 7, Fa mineure 7. Et puis après, j'essaie lentement de faire des phrases en blanche ou en noir, et après j'essaie de partir sur des croches. C'est quelque chose qui peut ... Dans tout ce que j'ai joué, ce qui fonctionnait bien et ce qui fonctionne bien en fait avec ce type de phrase, c'est pas tellement le choix des notes précis, c'est le fait d'enchaîner des arpèges d'accords en tierces et de passer de l'un à l'autre en cassant un petit peu les lignes mélodiques, en faisant pas que des montées et des descentes mais en faisant des surprises et si possible en mettant un peu de chromatisme. C'est pas essentiel les chromatismes, Charlie Parker utilisait ce procédé de façon abondante aussi, mais avec moins de chromatisme qu'OS Montgomery, donc les arpèges diatoniques on pourrait dire en tierces qui s'entremêlent, donc le Fa mineur 9, 11 et le Si bémol 7 avec une neuvième, il utilisait un peu le même procédé, donc c'est ça qui fait le son de ces phrases. Il y a une vidéo sur le blues en jazz qui est beaucoup plus complète dans laquelle je ne parle pas de ce sujet puisqu'en fait cette vidéo est complémentaire à la vidéo sur le blues, mais si ça vous intéresse allez voir cette vidéo qui est sur mon site Guitar Improvisation, ça dure un peu plus d'une heure, et puis il y a aussi plein de playback sur lesquels vous pourrez vous entraîner à improviser, notamment ce playback qui contient uniquement l'accord de 6 bémol 7 à 170 bpm, et il y a d'ailleurs d'autres playbacks qui sont plus lents.